Alors, nous allons considérer quels sont les avantages en matière de jeu du oiseau par rapport au wallet traditionnel. Et pour cela, nous avons invité Héritier, qui est là à ma droite, qui va faire une partie du oiseau avec Alphonse, qui est là à ma gauche. Alors, pour commencer, ils ont placé, bien entendu, toutes les boules à raison de 4x4, comme dans le wallet traditionnel, à raison de 4x4 dans les trous position activée, c'est-à-dire les trous à fond rouge. Et donc, pour savoir qui va commencer le premier, ils vont tirer au sort avec une petite pièce de monnaie. Et disons que Héritier va choisir la position face, et puis Alphonse va choisir la position pile, c'est-à-dire là où il y a le dessin. Alors, donc, on va voir ce que ça va donner, qui va commencer le premier, tourne, et ça tombe, on va voir, ça tombe sur, on le voit bien, sur pile. Alors, ça tombe sur pile, c'est-à-dire là où il y a le dessin sur la pièce de monnaie, ce qui veut dire que c'est Alphonse qui va commencer le premier. Alors, le jeu est très simple, il va consister à déplacer ces boules, chacun a son camp, disons qu'Alphonse a le camp, qu'on appelle là le camp sud, et Héritier a le camp nord. Donc, ils vont déplacer les boules, on va voir tout de suite comment ça se passe. Alors, donc Alphonse commence, il va prendre l'ensemble des boules d'un trou, et il les place consécutivement dans les trous qui suivent. Voilà, ensuite, c'est au tour d'Héritier de Jouet, qui va prendre chez lui, bien sûr, et qui va distribuer dans les trous consécutifs les boules. Et ensuite, au tour d'Alphonse de Jouet, il va distribuer, il peut commencer en prenant dans n'importe quel des trous qui se trouvent dans son camp. Et bien sûr, il faut calculer, on va voir tout à l'heure dans quelles conditions il va pouvoir ramasser les boules de son adversaire. Alors, donc, oui, voilà, ensuite c'est le tour d'Héritier qui va prendre, il va essayer de ramasser des boules chez son adversaire. Comment ça se passe ? Si la dernière boule qu'il a en main tombe dans un trou où se trouve une ou deux boules présentes de son adversaire, alors ces boules, l'ensemble, il les prend, il les met en position désactivée chez lui. Ça veut dire qu'il a gagné ces boules-là. De la même façon, donc, Alphonse va faire des calculs et essayer de tomber dans un trou où n'existe son adversaire qu'une ou deux boules seulement, auquel cas il pourra les ramasser. Alors, cette fois-ci, il ne pourra pas les prendre parce qu'il y a plusieurs boules. Donc, au tour d'Héritier de jouer, et donc, il fait les calculs, bien sûr, c'est ça qui rend le oiseau intéressant. Et encore une fois, donc, il tombe là sur un trou où il n'y a que deux boules. Il va ramasser, et donc, il a gagné trois boules. Au total, donc, il possède actuellement cinq boules. Alors, le jeu continue, aussi, voilà, Alphonse aussi a fait ses calculs, mais pour le moins, il n'a pas pris de boules. Et donc, héritier continue, voilà, dernière boule tombe dans un trou où il y a une seule boule, il ramasse, et cet ensemble, c'est pour lui. Et ainsi de suite. Le jeu continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boules, où il n'y a plus de possibilité de continuer le jeu. En ce moment, la partie est terminée, et on compte le nombre de boules que chacun a pu capturer dans sa position de trou désactivé. Et en ce moment, celui qui a le plus grand nombre de boules aura gagné la partie. Voilà, je pense qu'Alphonse va ramasser, voilà, ses boules cette fois-ci, voilà. Et donc, c'est bon, ça c'est le principe. Et on peut faire ça comme détente à tout moment, avec le oiseau. Et on voit bien, un des gros avantages, c'est que les boules qui sont enlevées de la partie centrale, qui consistent au jeu véritable du wallet traditionnel, eh bien, ces boules, au lieu d'être posées tout simplement sur la table, sont posées dans des trous. Et bien, compte tenu donc dans ces trous, il n'y a pas de risque que ça se perde. Mais il faut rappeler aussi que le wallet était joué, traditionnellement, en faisant des trous dans le sol, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada